Bonjour à tous, nous sommes avec Jean-Pierre Dolly, un spécialiste du management en entreprise. Jean-Pierre, merci d'être ici. On va parler aujourd'hui d'une chose qui te fait plaisir, je le vois tout de suite sur ton visage, c'est la performance de l'entreprise est souvent liée au fait que les gens doivent être heureux. Qu'est-ce qu'on peut dire justement là-dessus ? Qu'en est-il Jean-Pierre ? Toi tu es un homme heureux, ça on peut le dire. Oui, oui, je suis un homme heureux, j'ai eu aussi comme tout le monde mes petites phases de moins heureux, on ne peut pas dire de malheur, mais voilà. Donc oui, pourquoi je dis ça ? Peut-être que c'est le privilège de l'âge et de la sagesse, mais je constate de plus en plus, dans mon métier d'ex-manager, maintenant de dirigeant d'un cabinet de conseil en management et ressources humaines dans le monde de l'entreprise, dans le sport, mais aussi comme enseignant dans les écoles ou universités, que d'une part, on ne peut pas forcer les gens à être heureux, évidemment. Mais on peut les aider. Mais on peut les aider, on peut les accompagner. Et on peut leur montrer qu'il faut bâtir, pour pouvoir atteindre une performance individuelle et collective, c'est quand même un peu mieux de le faire dans une ambiance plus conviviale, détendue, coopérative, solidaire, etc. qu'avec les sempiternels ou anciens, chaustrapes, croquants en jambes, etc., auxquels on a pu assister. Et malheureusement, auxquels on assiste encore dans un certain nombre d'institutions. Et quel que soit le niveau de l'entreprise, d'ailleurs, parce que que ce soit une PME, il faut que les gens soient heureux. Moi, tu vois, je dirige une boîte qui est une PME et les gens sont... Enfin, ce qui m'importe, c'est que les gens soient heureux et soient contents de travailler. Parce que derrière, en effet, il y a une performance. Si un mec est content de bosser, il va continuer à être performant. Et c'est tout bénéfique. Enfin, c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Voilà. Alors, je ne prône pas que tout le monde arrive tous les matins avec la banane au travail, etc. Mais simplement, il est du ressort des dirigeants, des managers, de faire en sorte que, en tout cas, on ne rende pas malheureux les salariés par des conditions de travail, par une ambiance, par des méthodes de travail, par un système de management, par un mode de fonctionnement qui soit démotivant, plutôt qu'être, au contraire, motivant. Parce que tout le monde y trouvera son compte. Le salarié viendra avec un peu plus d'entrain au travail. Oui, d'envie, bien sûr. Le manager sera content de voir ses salariés plus heureux. Le dirigeant sera aussi satisfait parce qu'il y aura à la fois la performance économique, bien sûr, mais aussi la performance humaine. le fait que, voilà, son double projet, à la fois économique et humain et social, sera en grande partie résolu. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire du management plus de proximité, du management transversal, du management plus horizontal que vertical. Ça veut dire plus d'autonomie, plus de responsabilisation, plus d'autocontrôle, plus de communication, plus de dialogue, plus de, entre guillemets, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la démocratie participative, par le biais des partenaires sociaux, et non, ou pas, par la communication aussi directe avec les salariés. Voilà, c'est tout ça qui fait une entreprise dans laquelle les gens sont un peu plus contents de venir à leur travail. Donc, c'est pas qu'un effet de mode, en fait ? Pas du tout. Et alors, pour incarner ça, moi, je connais une fonction que j'ai eu l'occasion de... Ah ! Oui, oui, que j'ai eu l'occasion d'avoir dans ma carrière, qui est la fonction des RH. Et j'espère une chose, un rêve, pourquoi pas, un rêve, pas une utopie, un rêve, que RH, un jour, veuille dire rendre heureux. Ah, c'est pas mal, ça. Et je suis un peu inquiet de ce qui nous vient, comme d'habitude, des États-Unis. J'entends parler, depuis peu, depuis quelques mois, d'une nouvelle fonction des États-Unis, de CHO. Je vois que tu ne connais pas. Vas-y, dis-moi. Eh bien, tant mieux. Chief Happiness Officer. Et ça, ça me gêne beaucoup. Je considère même que c'est un petit scandale, si ça venait chez nous, parce que ça voudrait dire la démission, voire même la suppression, de la fonction RH telle que je viens de l'envisager. Pourquoi une entreprise aurait-elle l'idée d'aller mettre un chef du bonheur ? D'une part, le rôle du RH, c'est quand même un peu de s'occuper des hommes, mais aussi et surtout de faire en sorte que les managers s'occupent de leurs équipes, de leurs hommes. Celui qui doit diffuser, entre guillemets, un peu plus de bonheur dans l'entreprise, c'est le manager, et notamment le manager de proximité. Bien sûr. Alors, je sais, il a la pression du résultat, etc. Mais c'est lui qui doit incarner cette recherche d'un peu plus de bonheur pour que tout le monde y trouve son compte, au final. Donc, le CEO, tu n'es pas pour ? Non, pas du tout. Bon, très bien. Écoute, ça fera peut-être l'occasion de reparler de ça dans une deuxième vidéo. Est-ce qu'il y a peut-être autre chose à dire sur le bonheur en entreprise ? Ou il y aurait plein de choses. Parce qu'après, si on va vers la philosophie du bonheur, pour aujourd'hui, ça va, Damien. Très bien. Vous retrouvez toutes les informations sur Jean-Pierre Dolly, sur son site Dolly Partners. Et bien moi, en tout cas, je te donne rendez-vous peut-être dans une prochaine vidéo. Et merci, en tout cas, de nous avoir donné un petit peu de tes conseils pour le bonheur. Avec plaisir, Damien. Salut.